Musique Je commencerai par vous dire que ce ne fut pas un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs Oscar Wilde qui disait « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. » 20 ans, il leur a fallu 20 ans pour voir aboutir le projet de jeunes parents dont les enfants étaient encore à l'IME. Impatient de leur avenir aux enfants et inquiet de l'insouciance des pouvoirs publics et des associations gestionnaires de la région, Ils se sont donc mis au travail. Dans les années 90, peu de monde trouvait scandaleux que l'on ne crée pas de place pour les personnes polyhandicapées. Mais à l'ADAPEI, nous avons toujours été persuadés que chaque personne, même gravement handicapée, a sa place dans la société. Alors en fait, ce qu'il veut nous dire le monsieur, c'est qu'à l'époque… Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Dans l'époque. Il n'y avait rien. En juin 2007, les pelleteuses donnent enfin les premiers coups de pelle sur le chantier. Les travaux vont s'étaler jusqu'en janvier 2009, où nous allons accueillir les premiers résidents. Enfin, le vendredi 18 septembre 2009, c'est l'inauguration en présence des résidents, de leur famille, de leurs amis et de tous les professionnels. Je suis arrivé au 1er octobre 2008, alors que l'établissement était encore en travaux. Nous avons commencé à préparer pour accueillir les premiers résidents, le 1er décembre 2008, dans une petite unité qui s'appelait Les Lavières. D'ailleurs, l'établissement est constitué de trois unités, qui se sont ouvertes au 1er janvier 2009. Et puis une quatrième, qui est venue après, au 1er février 2010. D'un point de vue architectural, nous avons construit un établissement avec de grandes baies vitrées, qui permet à la lumière de rentrer. On a beaucoup travaillé aussi sur les couleurs plutôt pastelles, qui permettent aux personnes d'avoir une sensation d'apaisement. Et nous avons aussi travaillé beaucoup sur la restauration. C'est pour ça que nous avons une pièce qui s'appelle le restaurant, où les résidents peuvent prendre leur repas tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'on appelle polyhandicapés ou multi-handicapes, handicaps rares, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ça peut être des accidents de la vie, ça peut être du handicap de naissance. Le principe, c'est que ces personnes-là, on les accueille nous à l'âge de 20 ans et on va les accompagner toute leur vie dans de bonnes conditions. Nous avons équipé les chambres en matériel de portage, en rail, tant pour le résident, mais aussi pour le personnel, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un métier qui est difficile et qui, par le biais de ce matériel-là, permet aux deux personnes de passer un bon moment ensemble sur un temps d'accompagnement au quotidien. Dans le cadre de la stimulation sensorielle, nous avons une salle snozelaine avec un matelas à eau, des colonnes à bulles et puis des lumières diverses. Les résidents passent un bon moment dans cette salle. Ayant participé à l'élaboration du projet, depuis sa genèse jusqu'en 2016, il nous semblait néanmoins nécessaire de faire perdurer l'esprit des eaux vives, de développer cet établissement-là. Et pour ce faire, nous avons appelé Jérôme Berthaud pour prendre le relais de ce qui a été fait depuis 2008. Mon métier consiste à être au service des salariés avant tout. J'essaie de mobiliser l'ensemble des leviers mis à ma disposition pour faciliter le travail de chacun. Le métier d'accompagnant n'est pas un métier facile. Il est important que le salarié se sente bien dans son travail pour prodiguer des soins et un accompagnement de qualité pour le résident. La pierre anglaire de notre travail, c'est le projet de vie du résident. Et quand on parle de projet de vie, il faut bien comprendre que le résident est chez lui ici. Que sa vie, bien souvent jusqu'à son dernier souffle, elle se fera aux eaux vives. A partir de là, l'établissement offre, et c'est mon rôle d'y veiller et d'en être garant, la possibilité à chaque salarié de pouvoir être force de proposition, créatif, de s'investir dans la vie des personnes qui l'accompagnent au quotidien. Chaque personne, en faisant le choix de venir travailler aux eaux vives, peut réellement y trouver son compte et s'épanouir dans son travail. Nous sommes également investis sur le territoire avec des contacts. Nous avons par exemple un nombre de partenaires associatifs, essentiellement au niveau des activités et des sorties. Cela représente au moins 25 partenariats qui vont de la médiation animale, de la voile, en passant par des activités communes avec la maison de retraite des sorties, ou bien encore l'intervention de bénévoles pour une activité bricolage. Nous avons également signé une dizaine de conventions à vocation plus médicale, plus sanitaire, avec par exemple le centre hospitalier local, dit sur Tille, mais également l'établissement de Messigny et Ventoux, avec lequel nous mutualisons l'outil télémédecine. Nous avons également un partenariat avec la pharmacie de Marcy-sur-Tille, qui nous prépare l'ensemble des semainiers de nos résidents. Par ailleurs, une des spécificités de notre secteur est qu'un nombre important de professionnels aux fonctions et missions différentes travaillent ensemble. Pas moins de 19 professions différentes cohabitent. Cela passe de la lingère à l'agent de service intérieur, aux cuisiniers, aux médecins, à l'éducateur spécialisé, etc. Nos missions quotidiennes consistent à faire travailler tout ce petit monde. Cela se traduit dans les faits par la tenue de réunions pluridisciplinaires, de réunions d'équipe, des entretiens visuels, une très grande disponibilité pour chacun et une attention de tous les instants, pour qu'un fait en apparence anodin ne soit pas le petit grain de sable qui vienne gripper la machine. Les séances de kinésithérapie sur l'établissement peuvent se faire de plusieurs façons. De façon individuelle, dans mon bureau, ou alors sur les unités, en chambre ou dans les couloirs des unités quand il y a nécessité de faire marcher un résident pour des parcours un petit peu plus spécifiques, ou alors en petits groupes sur les temps de verticalisation. Le rôle de la verticalisation pour ces résidents, c'est souvent de se mettre debout par rapport au schéma corporel, par rapport aux troubles de la circulation, pour avoir des repères dans l'espace. Et le fait de voir le monde du dessus leur donne aussi parfois une autre dimension de ce qui les entoure. Quand on est sur l'établissement, il faut avoir une prise en charge de façon plus globale. On va prendre la pathologie du résident et on va essayer de mettre en lien toutes les difficultés ou les spécificités du résident pour permettre une meilleure rééducation et peut-être définir les objectifs plus dans un PPI, dans un projet de vie du résident. Quand on travaille dans un établissement comme celui-là, vu la spécificité des résidents, les pathologies rares, on ne les apprend pas forcément dans les écoles, etc. Et donc du coup, au quotidien, il faut savoir se remettre en cause régulièrement tant dans les pratiques qu'aussi dans la recherche par exemple d'un moulage, d'un appareillage, d'un siège-coque ou de nouvelles technologies qui va permettre de mettre le résident dans des situations plus confortables ou de bien-être ou peut-être aussi de pouvoir évoluer par rapport à ses capacités physiques qui lui sont propres. Après un long parcours, comme tous ces jeunes parents qui en sortant de l'IME cherchent une place pour leur enfant adulte, mon frère, Xavier Huimeau, est heureux au foyer des OVV. Il a trouvé sa place, des amis, des activités, comme le catamaran qu'il a fait récemment, alors qu'il est totalement handicapé, moteur. Pour sa famille, ses parents en particulier, c'est rassurant d'être dans cet environnement où le dialogue est permanent avec les éducateurs. On peut les appeler assez souvent pour prendre des nouvelles. Donc un immense merci à tous les éducateurs au nom des familles, à tout le personnel administratif, à tout le personnel soignant et aussi aux bénévoles qui s'engagent et prennent soin chaque jour dans la joie et l'intention de chacun d'entre eux. Je suis au foyer depuis dix ans. Je suis arrivée depuis l'ouverture. La vie au foyer se passe super bien. On a des équipes éducatives super bien qui nous organisent un planning super, des activités extra, individuelles. L'avenir de notre établissement est en lien avec les évolutions sociétales. Grâce notamment au progrès de la médecine, on peut se réjouir que les personnes en situation de multi-handicap vivent plus longtemps qu'il y a 40, 30, voire même 20 ans. Pour anticiper cette évolution, nous écrirons une nouvelle page de notre histoire en janvier 2020 avec l'ouverture d'une structure dédiée pour accueillir les personnes handicapées vieillissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Les progrès de la médecine font que les personnes en situation de handicap vivent plus longtemps que par le... Ça l'est passé, vous auriez rien vu. Ça l'est passé quand même, celle-là. L'achou, l'achou. Comment je crois, Lala ? L'achou, c'est l'oublier. Hier, on a passé une bonne soirée. Ah bon ? Ouais. Regarde. Ah non ! Fais fiant ! Allez, on recommence. On recommence. Je vais commencer par vous dire que ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Là, déjà, c'est pas bon. Alors en fait, ce qu'il veut nous dire le monsieur, c'est qu'à l'époque... Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait rien. C'est ça. J'imagine ! Le matériel qui permette d'avoir un accompagnement, une aide auprès du quotidien... Enfin non... Terminé aussi. Vas-y, on lève-toi. Hop ! Yes ! Attendez, je vous prends avec... Si on met les images... C'est qui ? C'est qui, il y a un beau cul ? Pierre Perret, il a un beau cul ? Non ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Sérieux ? Pierre Perret, il a un beau cul ? Il a un beau cul ! Oh ! Bon ben, on lui dira, d'ailleurs ! Il y a des choses qu'on ne sait ! Ah, il y a un grand souhait, il y a quand même un... Grâce au progrès de la médecine, on peut se réjouir que les personnes en situation de multi-handicap ne vivent plus le temps qui... Oh, merde ! Alors... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...